Nous sommes maintenant dans notre fichier style.css. On va parler d'une propriété qui aide à définir les polices de votre site web. C'est la propriété css font family. C'est l'anglais de famille de police. Il existe différentes familles de police. Si vous avez déjà utilisé Word par exemple, Microsoft Word, vous allez voir que vous pouvez, quand vous tapez du texte, il y a plusieurs polices que vous pouvez choisir. Ce sont elles les polices justement. Il y en a plein également pour le web. Il y en a vraiment plein. Mais comment implémente-t-on, comment crée-t-on, comment applique-t-on la propriété font family? C'est simple. On va prendre l'exemple des propriétés css qui s'appliquent à notre body. D'accord? Quand vous regardez le style .css ici, vous remarquez que body, d'accord? C'est le sélecteur qui va concerner la balise body de notre fichier html. Donc, tout ce qui va se trouver dans le corps, c'est-à-dire dans le body de notre fichier html, va avoir ses propriétés css. Et on remarque facilement la propriété font family. D'accord? Donc font family, c'est le nombre de la propriété, suivi de deux points. Et après les deux points, on met la valeur de cette propriété. C'est simple. Donc le sélecteur, c'est la balise ou bien la classe ou bien l'identifiant. On ouvre les accolades pour mettre les propriétés css relatives à notre sélecteur. Et concernant font family, on écrit le nom de la propriété qui est font family. Et là, vous voyez que la valeur, c'est georgia, serif. Donc georgia, c'est la police première. C'est la police qui va s'appliquer en première position. Mais serif, c'est la police de secours. Dans le cas où notre navigateur web ne prend pas en charge la police georgia. C'est une police de secours. On va améliorer l'interface de notre site. D'accord? On va améliorer l'édiculture. On va changer la police. J'ai une police ici que je vais copier, vous la mettre. Vous allez mettre la vidéo en pause et taper aussi. On va venir dans le sélecteur H1. Et on va taper font family. Voilà. Donc font family, je vais copier. Voilà. Ce sera la famille de police Palatino. D'accord? Palatino. Vigu. Vous voyez donc Palatino, c'est la première police qui sera utilisée. Sinon, on va utiliser Palatino Linotype. Sinon, on va utiliser Serif. Et vous remarquez les police qui ont deux noms. C'est-à-dire qui ont plusieurs noms. Pardon? Qui ont plusieurs mots dans leurs noms. Si les mots sont espacés, il faut les mettre entre cliques. Donc, on va remarquer le changement. Déjà, on vient dans le fichier HTML. On sait que H1, c'est le titre au school qui est juste au-dessus de notre image. C'est celui-là. D'accord? Donc, on va regarder bien cette police. On va la changer. Voilà. Vous pouvez remarquer qu'elle a bien et bien changé. Donc, voilà la politique for family. Si, si, si. Si, si. Si, si.